on s'attaque maintenant à l'exemple 2.2.1 donc c'est ce qui est ici en fait le but de celui-là c'est de jouer avec les fractions c'est super important donc regardez ici j'ai l'exemple c'est 1 sur 3x plus 1 sur 2x en fait là ça peut vous paraître effrayant parce que vous voyez des variables mais dans le fond c'est exactement la même chose que vous faites si vous aviez additionné une fraction du genre 1 sur 3 plus 1 sur 2 c'est le même type de choses qu'est-ce qu'on ferait pour faire celui-là on serait obligé de le mettre sur le même dénominateur on le met sur le même dénominateur donc par exemple ici je sais que je pourrais le mettre sur 6 donc je pourrais me dire 1 sur 3 je multiplie par 2 en haut et en bas j'aurais un 2 sur 6 puis ici je multiplie par 3 en haut et en bas j'aurais 3 sur 6 donc comme j'aurais le même dénominateur je pourrais faire l'addition 2 plus 3 ça ferait 5 donc la réponse serait 5 sixièmes je vais procéder exactement de la même façon ici donc là mon dénominateur par exemple j'ai un x c'est pas bien grave là ok donc comment je fais pour avoir le même dénominateur bien comme il y a la même variable ok le x bien j'ai juste à m'arranger pour que le coefficient soit le même puis ça donne bien c'est la même chose que dans mon exemple donc je vais multiplier lui ici par 2 en haut et en bas donc j'ai 2 sur 6x et puis ici bien je multiplie par 3 en haut et en bas donc ça me fait 3 sur 6x ah bien là j'ai le même dénominateur je peux les additionner ensemble donc ça fait 2 plus 3 ça fait 5 sur 6x c'est pas plus compliqué que ça déjà plus compliqué que ça donc donc Sous-titrage FR ?